bonjour à tous dimanche matin merci d'être là avec moi en fait j'ai mis un gros pull que j'ai reçu de la maman de simon c'était très très chouette évidemment vendredi qu'est ce que nous allons faire comme première vidéo mais en fait c'était katharina qui m'a envoyé un message un mail pour dire merci énormément j'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo 178 et donc il y avait des phrases sur l'écologie etc et donc pardon je vais combiner cette vidéo avec la demande d'autres personnes d'autres personnes qui me demandent de parler en irlandais d'habitude alimentaire hygiène de vie stress bien-être santé etc donc voilà ici j'ai écrit des phrases en français et nous allons les traduire en irlandais je vais simplement agrandir un peu oui bien sûr katharina et les autres j'ai ma tasse de café j'espère que vous aussi vous aussi c'est bien installé ok alors j'ai de bonnes habitudes de vie alors comme vous le savez en irlandais on aime bien de coller des choses ensemble donc habitude de vie on va dire vie habitude donc souvent quand on a un mot qui se termine par e parce que donc le singulier est e on peut mettre un es comme pluriel mais on peut aussi mettre un n voilà donc on pourquoi vous voyez ici il me présente et gewohnten ok on va accepter mais un es est bon aussi j'ai de mauvais habitude de vie ik heb slechte leef gewohnten ou gewohntes c'est bon aussi je Je vie sainement. Vivre, on avait déjà leif. Donc ça c'est vie, mais vivre c'est leven. Donc, ik leif. Et on sait que le V de l'infinitif leven devient F. A la fin d'un mot, on ne peut pas mettre un V en irlandais. Ik leif et sainement c'est gezond. Rappelez-vous, gezondheid c'est santé. Gezond c'est sain, sain, sainement. Je dors en moyenne huit heures par nuit. Idéalement, moi je fais ça. Donc, ik slaap en moyenne gemiddeld acht uur per nacht. Ok. Une phrase un tout petit peu plus complexe. Je ne fume pas parce que c'est nocif pour la santé. Et ici, on a bien le mot santé et zonted. Donc, je ne fume pas. Ik rook niet. Parce que om dat. Attention, avec kar, want, je n'ai pas de rejet, rien du tout. Mais avec om dat, j'ai un rejet de tous les verbes à la fin. Om dat. Et maintenant, on doit mettre le sujet, c'est le se. Om dat. Het nocif, schadelijk voor de gezondheid, pour la santé, est, is. Om dat het schadelijk voor de gezondheid, is. Très bien. On est fiers de nous. Ok. Je bois parfois de l'alcool, mais je n'ai jamais été soo. Ou soo, oui. Soo, soo. Moi, parfois, je mets masculin, féminin. Voilà. Vous faites ça. Vous adaptez ça à votre situation. Et en fait, c'est important. C'est important à dire. En irlandais, soul, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, on ne doit pas faire la différence entre masculin et féminin, ce qui est bien. Donc, ik, drink, parfois, soms, alcohol, maar, et rappelez-vous, les quatre conjonctions en, of, maar, want n'ont aucune influence sur la structure de phrase qui suit. Donc, ça va être sujet, verbe et le reste. Maar, ik, à, j'ai été. Attention, parce qu'en irlandais, on ne dit pas j'ai été, on dit je suis et je suis été. Maar, ik ben, jamais, nooit. OK. Donc, j'ai la construction sujet, premier verbe, et puis je vais mettre tout le reste et le deuxième verbe à la fin. Et soo, en irlandais, c'est drunken, et puis été, gewist. Donc, vous avez vu, sujet, un verbe, tout le reste et deuxième verbe. Encore une fois, je vous dis que le mar, donc, n'influence pas cette structure de phrase principale. J'essaye de ne pas manger des bonbons. Ik probeer. Avec probeeren, on ne doit pas mettre de, de. C'est un peu une exception. Ik probeer. Ne pas. Geen. Ah, attention, attention, autre chose. Manger des bonbons, on pourrait dire snoopjes etten, mais il y a un verbe en irlandais pour manger des bonbons, et c'est snooppen. Vous voyez, comme ça. Donc, ik probeer niet te snooppen. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il n'y a pas de te, oui, un te. J'essaye de ne pas, oui, ik probeer niet te. Je suis bête, hein ? Donc, j'ai fait, je vous ai expliqué une faute, de, eh bien, en irlandais, te. Il y a des exceptions, mais c'est pas probeeren. Désolé. Je prends un peu, un peu de café, parce qu'apparemment, je ne suis pas encore réveillée. Donc, ik probeer niet te snooppen. Snooppen, c'est le verbe manger des bonbons. Si vous dites, ik probeer geen snoopjes te etten, là c'est geen snoopjes, parce que c'est pas de bonbons. Ok ? Je mange beaucoup de fruits et légumes frais. On va mettre le verbe, le frais. Et avec fruits et avec légumes, vous allez comprendre pourquoi. Ik eat, will, verbe, 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 verbe. Pourquoi j'ai répété deux fois le verbe? Parce que ici, j'ai coupé le e, neutre, singulier, nina, 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 etc. Mais ici, pas. Donc, je dois répéter le verse parce que la conjugaison est différente de l'adjectif. Ok ? Et tu veux le verse flotte en verse grunten. « Je fais du sport deux fois par semaine. » « Semaine, pardon. » « Ik doe. » Puis d'abord le temps. « Tu veux qu'il per week. » Ok, normalement, on écrirait sport. Mais les professeurs insistent sur le fait, et c'est vrai que pour les gens très, très, on va dire, puritains, on va dire « an sport ». Normalement, en néerlandais, faire du sport, c'est « an sport doon ». Mais je vous ai déjà dit souvent, on n'utilise pas toujours le « an ». Quand les néerlandophones parlent, ils n'utilisent pas toujours le « an ». Mais, voilà, si votre professeur insiste dessus, vous devez dire « an ». « Ik doe. » « Tu veux qu'il per week. » « An sport. » « Je fais au sport. » En français, ce n'est pas juste, évidemment. « Je mange du, oui, en français, fast food, une fois par mois. » En néerlandais, on va plutôt dire « junk food ». Donc, ce n'est pas le « food » rapide, pas la nourriture rapide. Mais la nourriture « junk », ça veut dire « pas très bonne pour la santé ». « Ik eat » d'abord le temps. Oui, j'ai mis deux petits accents ici sur le « e ». Ce n'est pas nécessaire, mais quand je mets deux accents, ça veut dire vraiment « iker », une fois. Sinon, c'est juste un « une ». Mais on n'est pas obligé. On peut enlever les accents. « Ik eat » « iker » « per month » « junk food ». J'évite les « soft » ou… En français, je pense que souvent, on dit des « soft ». En néerlandais, on dit souvent des boissons sucrées, donc comme dans tous les « sodas ». Peut-être on dit des « sodas », peut-être pas des « soft ». J'évite les « sodas ». Je vais mettre « soda ». Voilà. Mais en néerlandais, on va dire « ik vermede », « vermede », c'est éviter. « Zout drank yes ». « Drank yes », le « je » fait le petit, petite boisson, et le « s » fait le pluriel. « J'évite les petites boissons sucrées ». « Je ne prends pas de petit déjeuner ». Ça, c'est moi. On me dit toujours que ce n'est pas bon pour la santé, mais moi, je suis en pleine forme. Donc, voilà. « Ik neem geen und bet. » Mais en fait, si… Donc, je bois seulement un café, mais je vais d'abord mettre la phrase. « Je prends un petit déjeuner solide. » Par exemple, mon fils, il fait ça. Donc, on va traduire ça aussi. « Ik neem un et solide », c'est « stevig und bet. » Mais donc, moi, je bois seulement un café et même parfois deux ou trois. « Je ne prends presque jamais de médicaments. » Ça, c'est vrai. « Ik neem presque jamais. » « Bener nooit. » « Neut. » Et pour médicaments, on peut dire « genies middelen ». Ça, c'est vraiment le mot, le mot néerlandais, parce que ce sont des « middelen », des moyens pour guérir. « Je neem, c'est guérir. » Mais les gens disent aussi, surtout les Flamands, « médicamenten ». Normalement, c'est « genies middelen ». Je prends souvent le vélo. « Ik neem, vac. » « Vac, c'est souvent de fixe. » On peut dire aussi « men fixe, mon vélo. » « Je vais à pied au travail ou à l'école. » « Ik ga te voet. » « C'est à pied. » « Je voet au travail. » « Naar het werk. » « Ou naar school. » Vous savez que avec school, on n'est pas obligé de mettre un article. On dit pas « naar de school », c'est un peu comme une expression « naar school ». « Je vais à pied au travail ou à l'école. » « Quand j'ai trop de stress, je vais courir. » « Oui, besoin de café, il est encore tôt. » « Wanneer », on peut dire aussi « als ». « Ik trop te veel stress heb. » « Pourquoi la « heb » ? » « Il se trouve là, pas après le sujet. » « Parce que j'ai une subordonnée qui est introduite par « wanneer » ou « als ». Et donc, je vais faire un rejet du verbe. » « Wanneer ik te veel stress heb. » « Et donc, je n'ai pas commencé par le sujet. » « Je fais une inversion. » « Je mange du chocolat et des chips quand je suis stressé. » « Oui, moi, ça peut être un grand paquet de chips. » « Chocolade of chips. » « Quand je suis stressé. » « Wanneer ik gestresseur ben. » « Ah oui, il y a un « qui manque. » « Désolé. » « Non, 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 pas geïnteresseur. » « Non, non. » « Gestresseur. » « Non, non, c'est pas ça. » « Il y a un « ici. » « Gestresseur ben. » « Rejet du verbe vers la fin. » « Pourquoi il veut pas ? » « Ah oui, c'est ik. » « Ok. » « Wanneer ik gestresseur ben. » « Merci, correcteur, de m'aider dimanche matin. » « Donc, j'ai mis le verbe à la fin à cause de wanneer. » « Rejet du verbe. » « Je mets mes oreillettes et j'écoute ma musique préférée. » « Ik. » « Et mettre, c'est in-doon. » « Pourquoi in ? » « Parce qu'en fait, on les met dans l'oreille. » « Ik do men. » « Oortjes. » « C'est des petites oreillettes. » « C'est pas le casque. » « C'est des petites oreillettes. » « Ik do men. » « Oortjes. » « In. » « En. » « Laster. » « Je ne suis pas obligée de répéter le « je », le « ik. » « Laster. » « Nar. » « Rappelez-vous, en irlandais, « laster », c'est toujours plus la préposition « nar. » « Men. » « Lieve. » « Lings. » « Musique. » « Oui, on colle « leave. » « Lings devant pour dire préféré. » « Men. » « Lieve. » « Eten. » « Men lievelings activité. » « Men lievelings drank. » « Coffee. » « Ok. » « Alors, je ne suis jamais nerveux ou nerveuse. » « Ça dépend de nouveau si vous êtes une fille ou un garçon. » « Même pas pour les examens. » « Donc, je suis, ik ben jamais, nooit nerveux, c'est zenuwachtig. » « Zenuw, c'est un nerf. » « Et achte, c'est le « eu ». « Ik ben nooit zenuwachtig. » « N'aime pas zelfs niet voor examens. » « On peut mettre voor de examens. » « Mais ce n'est pas nécessaire. » « Ben oui, c'est une wachtig. » « Zelfs niet voor examens. » « Ça, c'est génial. » « Les gens qui n'ont pas de stress. » « Ok. » « Je ne me sens pas bien. » « Je FaceTime avec ma meilleure amie. » Oui, et je l'ai mis comme ça parce qu'en irlandais, on peut transformer tout en verbe, en adjectif, en substantif. Donc, encore quand. « Vanir » ou « als ik ne me sens pas bien. » « Rejet du verbe à cause de vanir. » Donc, je mets d'abord le reste. « Vanir, ik, me, niet, gut, voule. » « Voule à la fin. » « FaceTime ik. » Oui, à mon avis, il ne faut pas mettre des majuscules ici. Je vais changer ça. Donc, je FaceTime. « FaceTime ik. » « Inversion. » « Pourquoi ils n'acceptent pas ? » Non. Pourquoi j'ai fait « inversion ? » Parce que j'ai commencé par la subordonnée et donc pas par le sujet principal. « FaceTime ik met men best. » Moi, j'ai dit « amie, vrindin. » Mais ça peut être « ami », alors c'est « vrind. » OK ? Oui, et attention, ne pas mélanger « vrinden » des amis et « vrindin ». « Vrindin », l'accent est sur les « in ». C'est une fille. OK ? « Je souffre de stress. » Oui, on a un verbe pour « souffrir. » Mais ça, c'est très, très grave. C'est vraiment « vrindin », des grosses maladies. Alors, « last hebben van. » « J'ai des soucis de. » Ça, c'est le « last », c'est des soucis. Donc, on va dire « ik heb last van stress. » OK ? Si ce n'est pas clair, vous me le dites. J'espère que ça va, Katharina. J'espère que c'est ce que vous vouliez. « J'ai des cernes parce que je ne dors pas suffisamment. » En Irlandais, on dit « j'ai des cercles noirs sous les yeux. » « Ik heb zwarte tringen onder mijn ogen. » Vous voyez ça ? « Des cercles noirs sous mes yeux. » « Parce que, omdat... » « Et avec « omdat » rejet du verbe. » Donc, je mets le sujet « omdat ik... » Et je garde le verbe pour la fin. « Ondaat ik... » Pas suffisamment. « Nik nu... » « Dor... » « Slap. » « Je me sens épuisée à la fin de la journée. » « Ik... » « Voul... » « Me... » « Épuisée, c'est... » « Öt... » « Put... » « Put... » Oui, je sais, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est un « puits. » « Et... » « Put... » « J'ai tout sorti du puits. » « Ben... » « Put... » « Put... » « Pardon... » « Ik... » « Ah... » « Mais normalement... » Non, non, c'est correct. « Ik... » « Ik... » « On peut mettre aussi le « outreput » à la fin. » « On peut choisir. » « Ce qu'ici, c'est pas vraiment... » « Ici, c'est un adjectif. » « C'est pas vraiment un verbe. » « Mais donc, on peut aussi le mettre à la fin. » « Ik... » « Je n'ai pas le temps pour... » « Je n'ai pas le temps pour moi-même. » « Je n'ai pas le temps pour moi-même. » « En Irlandais, on va dire... » « Je n'ai pas de temps. » « Je n'ai pas le temps pour moi-même. » « Je n'ai pas les examens car j'ai beaucoup de... » « Moi, j'ai dit ça, « angoisse d'échec. » « Oui, donc c'est un terme qui, en Irlandais, c'est faile angst. » « Échec, c'est faile angst. » « Angoisse, c'est angst. » « Donc, je n'ai pas les examens. » « Je n'ai pas les examens. » « Car... » « Want... » « Et car... » « Non, ça ne fait pas la structure de phrase. » « Donc, en... » « Of, maar... » « Want... » « Car... » « Ik... » « Heb... » « Veel... » « Faile... » « Angst. » « Want... » « Ik heb... » « Donc, vous voyez, le « want... » « N'a rien fait... » « N'a pas influencé... » « Où est ma souris, là ? » « Ah, ici. » « Ik heb... » « Sujet verbe. » « Beaucoup de... » « Faile angst. » « Donc, peur de l'échec. » « Je rêve parfois de mes devoirs. » « Moi, j'ai ça aussi quand je travaille trop... » « Même la nuit, c'est comme si je travaille. » « Ik... » « Drôme... » « Soms... » « Van... » « Men... » « Devoirs... » « Hauswerk... » « Et en néerlandais, c'est... » « C'est toujours singulier. » « Sinon, on va dire... » « Taken. » « Quand on veut un pluriel... » « Eh bien, je peux le mettre entre parenthèses... » « On va dire... » « Staken. » « Des tâches à faire à la maison. » « Donc, les gens qui m'ont demandé de parler de ce sujet... » « On dit qu'ils devaient aussi... » « En fait, pouvoir poser des questions. » « Combien de fois par semaine tu fais du sport ? » « Hou... » « Vague... » « Hou... » « Vague, c'est... » « Comment souvent ? » « Combien souvent ? » « On peut dire... » « Houvelkir... » « Mais souvent en irlandais, on va dire... » « Houvac... » « Houvac... » « Peur week... » « Oui, houvac... » « Peur week... » « Et donc, si on veut autre chose, c'est... » « Houvelkir... » « Peur week... » « Fais-tu du sport ? » « Dou... » « Je... » « An... » « Sport... » « An... » « Les profs veulent an... » « Même si... » « Pas tous les Flamands disent an... » « OK ? » « Je dois me lever très tôt... » « Ik moet... » « Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette phrase... » « Ik moet... » « Deuxième verbe se lever à la fin... » « Ik moet... » « Vruch... » « En irlandais, se lever n'est pas un verbe pronominal... » « C'est obstan... » « Il n'y a pas de me, se... » « Rien du tout... » « Ik moet vruch opstaan... » « Et donc... » « A quelle heure... » « Vaat-tu dormir... » « A quelle heure... » « C'est... » « Hoe laat... » « Vaat-tu... » « Ga je slapen... » « Comment va-tu à l'école... » « Hoe... » « Va-tu... » « Ga je... » « Na school... » « Et donc... » « J'avais déjà dit... » « Avec school... » « Il faut pas... » « L'article... » « L'article... » « Ici... » « Là... » « Quel moyen de transport prends-tu ? » « Va-lek... » « Et attention... » « Moyen de transport en néerlandais... » « C'est... » « Vervour... » « Transport... » « Middle... » « Moyen... » « Va-lek... » « Vervour... » « Middle... » « Oula... » « Non, 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 non... » « Oui... » « Vervour... » « Middle... » « Prends-tu... » « Nîm... » « Je... » « Et donc... » « Vous avez vu... » « Middle... » « Moyen... » « Et... » « Vervour... » transport. Que fais-tu quand tu es stressé? Wat doe-je quand, ici je vais une fois mettre als, mais on peut mettre vannir, als-je gestressé bent. Oui, deux S. Non, pas intéressé. Il ne comprend pas que je veux gestressé bent. Quand tu es stressé. Pourquoi j'ai fait un rejet? À cause de als. Als, sujet, verbe à la fin. Qui est ton meilleur ami? Oui, is your best. On peut dire vrind, c'est un garçon, vrindin, quand c'est une fille. Quel est ton plat préféré? Oui, préféré, on va coller leave links devant. Désolée, je prends encore un peu de café. dans cette phrase, quel est, on va plutôt dire en irlandais what is. Est-ce qu'on va dire welk is? Non. On va dire what is, ah, le correcteur ne veut pas. non, 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 non. What is your lievelings, ça c'est préféré, et plat c'est gerecht. What is your lievelingsgerecht? Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Et aimer manger, en irlandais, c'est lusten. C'est juste pour manger, lusten. Donc, qu'est-ce que what lust je niet? Ça c'est peut-être intéressant d'apprendre cette phrase par cœur. What lust je niet? Lusten aimer manger. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin comme petit déjeuner? What c'est qu'est-ce que heb je d'abord le temps, van morgen comme petit déjeuner? Als ont beit manger ge 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 en verba de van en derrière. Wat heb je van morgen als ont be ge 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 boit tu beaucoup d'eau? Drink je veel water? Oui, normaalment veel est suivi par un pluriel met water de l'eau ce n'est pas possible ce n'est pas un pluriel c'est de l'eau c'est un on appelle ça un nom collectif ok mange-tu beaucoup de bonbons on a on a de nouveau manger de bonbons on a le verbe snooppen et non 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 qu'est-ce que je dis je viens de dire c'est snooppen et je mets eaten snoop ge veel vous voyez ce sont des petites phrases qui sont peut-être intéressantes à apprendre tel quel alors préfère-tu manger des choses sucrées salées acides ou amères ce sont les quatre goûts peut-être important de les connaître mais préfère-tu en néerlandais on va souvent simplement rajouter le grach quand c'est aimé et le liver quand c'est préféré et quand c'est ce que je préfère le plus on va intégrer liste donc on va utiliser le verbe plus liver et je li ver et on va dire zoûte dingen dingen c'est des choses j'ai mis parce qu'en français on ne va peut-être pas dire des choses sucrées on va dire du sucré ou du salé en irlandais on va dire des choses sucrées et tu liens zoûte dingen des salés zout zûr c'est acide of bitter je pense que normalement je vais mettre le dingen à la fin voilà donc on va plutôt dire ça comme ça et tu livres zoûte zout zûr of bitter dingen ok on a bien compris les goûts c'est toujours important quand on parle de nourriture je bouge beaucoup du sport ou marcher ceux qui ont vu ma toute petite vidéo de cette semaine donc moi j'ai fait un walk and talk avec mon ami on parle et on se promène entre temps on marche et on avait fait je pense 6000 pas ok j'aimerais perdre du poids pour être en bonne santé alors le m à nouveau on va intégrer donc on va aimerait donc en fait ce qu'en néerlandais on va dire je perdrai volontiers c'est le perdre qu'on va mettre au conditionnel donc et puis mais il va se mettre il va se trouver à la fin donc je fais comme ça mais c'est en fait je perdrai volontiers au lieu de dire j'aimerais perdre j'espère que ça c'est clair que c'est pas facile d'utiliser donc je perdrai volontiers du poids et avec pour et j'ai un verbe c'est une nouvelle phrase donc je dois mettre mon verlies ici pour avec un verbe en bonne santé et mon infinitif est-ce qu'on a compris c'est pas facile mais regardez bien cette phrase oh voilà on a encore ça à faire allez courage je veux manger équilibré ik wil équilibrer c'est even wichtig manger c'est eten even c'est équilibre quand on lève le ich c'est équilibre j'essaie de limiter le sucre mais je mange des graisses saines j'essaie ik probir et oui il y a un te contrairement à ce que j'avais dit ik probir ce te et limiter c'est beperken mar et mar n'influence pas la structure de la phrase ik il y a donc des graisses qui sont saines comme par exemple l'huile d'olive ou d'autres trucs du poisson gras etc je me sens en forme ik wil je me sens et en forme c'est fit on dit aussi parfois in form ben in form ça vient du français normalement le mot en irlandais c'est fit je fais un quart d'heure de méditation quand je me lève ik do en quartier on peut ici dire aussi en même si méditation n'est pas vraiment vraiment un sport mais quand même ik do en quartier en meditasi quand je me lève on va venir ik hop ça pourquoi j'ai collé le hop avec le ça parce que à cause de venir j'ai un rejet de verbe et quand on a un rejet de verbe la particule reste collée devant son verbe même si c'est un présent ok je mange varié ik 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 varier ik 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 no no facile je me sens pourquoi il n'accepte pas quoi non non gengo non ik drink no je me sens dépressif ik voul me dépressif oui donc quand la saison change maintenant on est tous un tout petit peu dépressif n'est peut-être un peu exagéré mais voilà quand l'automne arrive on le sent aussi émotionnellement ok nous mangeons le repas chaud à 19h30 en fait en français on peut dire nous dinons mais en irlandais c'est manger le repas chaud on half de l'heure qui va suivre half acht samedi nous mangeons un repas pain en irlandais on met le op zater et j'ai fait une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet et tu nous un brood mal tête donc c'est un repas complet mal tête mais pain c'est quoi qu'est-ce qu'il ne veut pas non 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 c'est un brood mal tête je joue beaucoup sur mon ordinateur ik puisque pour mon fils ça a été un problème ik spil veel op men computer beaucoup de jeunes ont ce problème je joue à des jeux vidéo avec mes amis ik spil video spil et donc c'est video spil il n'y a pas de am c'est pas spil am c'est pas de a comme en français ok parfois parfois nous nous jouons toute la nuit oui oui je sais sommes spillen toute la nuit il de nacht on peut aussi dire de il nacht les deux sont bon donc sommes j'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par sommes par le temps et pas par le sujet allez courage presque fini est-ce que les jeunes fument plus aujourd'hui et est-ce que en irlandais on ne traduit pas roken jongeren meer vandach mes enfants disent qu'ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup de copains qui fument roken jongeren meer vandach est-ce que les filles préfèrent la cigarette électronique mes enfants ont cette impression roken ah oui pas les jeunes mais les filles roken meches ah non on a le préfère livre rappelez-vous on met juste le verbe et on rajoute livre dans la phrase roken meches livre une cigarette il paraît que c'est plus populaire parmi les filles peut-être que ce n'est pas vrai alors dites-le moi est-ce que les jeunes prennent plus de drogue je ne sais pas en mon époque aussi il y avait des drogues donc je ne sais pas mais on peut poser la question on peut même demander à quelqu'un est-ce que tu prends des drogues peut-être pas un peu indiscret et la dernière phrase l'espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes je suis désolé les hommes mais il paraît que c'est vrai de levens ver wachting alors verwachten c'est espérer levens c'est vie donc l'espérance de vie de levens verwachting van vrouwen is plus élevée c'est un comparatif hoger dan celle des hommes die van man voilà donc vous voyez il y a des avantages à être femme c'est en tout cas ce que moi je pense voilà on a bien travaillé j'espère que Katerina c'était ça ce que vous vouliez et les autres aussi qui m'ont demandé d'habitude alimentaire et de vie s'il y a des questions ou des commentaires revenez vers moi je vais poster le lien de ce document en dessous dans la section commentaires et moi je continue mon café un très très bon dimanche et peut-être à tout de suite